Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Dungeon Bennis. On se retrouve avec notre petite équipe, donc on venait d'arriver à un feu de camp, on a pas assez de sous pour recruter mais comme il faudrait virer quelqu'un et qu'en virant quelqu'un on gagne un sous, non vrai, si on voulait éventuellement on pourrait recruter quelqu'un, après est-ce que c'est bien intéressant ? Celui-là pourrait relativement bien matcher mais je sais pas si son pouvoir qui donne le double de power, ça marche que sur lui ou si c'est global au groupe. Donc bof, lui il vise l'ennemi qui a le moins de vie n'importe où, donc ok il vise celui qui est le plus faible dans tous les cas. Et quand on l'attaque, il lance une attaque, donc à chaque fois qu'il se fait taper il lance une attaque, ça pourrait être intéressant, il a assez peu de vie. On pourrait éventuellement le booster, et lui quand la vie d'un allié monte, il attaque, enfin il fait un de dommages à l'ennemi le plus proche, donc on a absolument pas ce qu'il faut dans notre build pour l'instant. Lui pourrait faire un DPS intéressant, mais ça voudrait dire se débarrasser probablement de celui-là, éventuellement de lui. Ouais éventuellement de lui. Non, je pense que pour l'instant on va le garder lui, il va peut-être falloir le monter un peu de niveau par contre à un moment. On a quand même des niveaux 2, voire même des niveaux 3 ici, il va falloir qu'on le monte un peu de niveau, mais je pense qu'il va faire le taf. On va pas recruter pour ce tour-là, on va avancer un petit peu. Alors, et on tombe sur un Clip-A-N Simulay, je sais pas ce que c'est avec un Clip-A-N. Alors, il touche un ennemi random de n'importe quelle ligne, et par contre il gagne un bouclier quand on le compte, donc à chaque fois qu'on le tape, l'attaque suivante est annulée du coup. Ah, ça picote un peu quand même. En plus on a des trous ici, ce qui veut dire qu'on ne va pas pouvoir défendre. C'est pas cool. Donc ici il faudrait qu'on mette un peu d'armure, ou alors... à la fin du round. Ouais, on va perdre sa première compétence éventuellement à celui-là. C'est pas forcément... hyper grave. Bon, de toute façon il est très bien protégé, il y a un trou en face, il va falloir faire tomber ceux-là, et quand on les fait tomber, ils invoquent une petite saloperie. Donc niveau force, on va casser ce truc-là. Après on va mettre tout ce qu'on peut ici, là on va avoir une seule invocation du coup, puisque l'autre ne pourra pas se faire dans le trou. Lui il va encaisser un max, mais bon, il a 9 points de vie, donc ça va tenir un petit peu. Ça va être... ça va pas être simple. Ça va clairement pas être simple. S'il va crever très vite en plus. Même s'il va être protégé par l'invocation un peu. Alors dommage, on perd un peu une attaque là, mais tant pis. Ok, si c'est bon, il l'invoque juste avant qu'il mette l'armure, donc ça l'a fait, lui il a regagné son petit point de vie. On n'est pas si mal, on n'est pas si mal. Alors dans l'ordre d'attaque, on va de nouveau perdre une attaque là, parce qu'il va attaquer la jarre, mais tant pis, c'est la vie. Donc l'objectif, ça va être de se débarrasser le plus vite possible de cette ligne là, pour pouvoir le taper au maximum, et que son shield soit le moins efficace possible. Il a réinvoqué une petite saloperie. Aïe, aïe, ça a piqué. Aïe, on ne bouge pas, et on ne peut pas se permettre d'avoir des Exhausted, il faut absolument faire mal. Bon, là il va attaquer, et crever, malheureusement. Du coup, ça va déclencher une attaque là, lui il va crever du poison, invoquer son pote, parce que pourquoi pas. Aïe, on a de la chance, les attaques aléatoires ne sont pas tombées sur lui. On va la refaire comme ça, on va buter celui-ci, et là on va pouvoir commencer à l'attaquer, même si du coup ça va activer son bouclier. Lui va faire deux, derrière on va lui faire un dégât minime, mais c'est pas grave. On va le finir. Ici on va user le bouclier pour 1 d'attaque, donc c'est pas hyper gênant. Et là, on va pouvoir commencer à taper un peu plus sérieusement. Je pense que ça devrait passer. De toute façon, lui il ne peut pas attaquer le héros théoriquement, il ne peut attaquer que les ennemis aléatoires. Donc je ne sais pas ce qui se passe quand il n'y a plus personne, peut-être qu'il m'attaque moi. Ok, donc c'est plutôt bien pour l'instant, nos attaques qui échouent sont celles qui font le moins de dégâts. Là il a pris le poison, mais ça s'est attapé dans son bouclier, ce qui veut dire que notre petit 3 ici va pouvoir se faire bien plaise. Boum ! Donc là dommage, on va taper dans le bouclier. Normalement, une attaque, il va être shield. Derrière, il va lancer une attaque, il va prendre le poison, et il va crever. Parfait. Alors c'est dommage, on ne peut pas monter lui de niveau parce qu'il est mort. Donc on va donner une XP à notre petite mage elfe. Et on a un coffre. Voyons voir ce qu'on a dans ce coffre. Il faudra vraiment qu'on le monte de niveau lui, ou qu'on lui file des trucs, parce qu'il est quand même un peu pourri. A la fin du tour, gagne puissant de puissance, c'est que pour les mages. Parce qu'on a des mages qu'on... Oui, lui il a toujours un emplacement vide, donc on peut lui donner. Éventuellement. Ça ne fera pas de mal. Niveau suivant. On est un petit peu avant le boss. Alors, on a un progenitor orb. Donc à la fin de son tour, il invoque deux orbes qui se baladent. Wandering, c'est qu'il erre. Et on ne doit prendre aucun dommage de héros. Ah, et on a une tuile spéciale. Qui affaiblit n'importe quel personnage sur la tuile. Ok. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ils vont jouer très vite, donc ils vont nous dépouiller sur la première attaque. Avec un peu de bol, ils ne vont pas nous tuer quelqu'un. Ok. Bon, maintenant on va pouvoir se faire un peu plaisir. Hop. Alors, ils vont en réinvoquer deux. Quatre quand même. Toutes ces actions qui se lancent. La vache. Ok, c'est lui qui va prendre l'affaiblissement au prochain tour. Mais ce n'est pas trop grave. On va lancer l'assaut. On devrait lui faire mal. Là, on va pouvoir l'empoisonner. En plus, le défoncer. Malheureusement, les loups vont être perdus. Mais ils vont se débarrasser des orbes avant qu'ils s'attaquent. Rien que ça, c'est rentable. Parce qu'il a quand même quatre de puissance, la petite saloperie. Hop, une attaque. Là, il va être réduit. On leur attaque dans la foulée. Il prend le poison. Ok, c'est pas mal. Donc, lui va être affaibli. Mais... D'ailleurs, il a déjà été affaibli. Donc, s'il se prend une attaque, il prendra deux fois les dégâts. Voilà. Là, il s'est pris deux au lieu de un. Donc, s'il se prend cette attaque-là, il va crever. Mais ce n'est pas hyper grave. Il aura fait son taf. Alors, il devrait mourir. Enfin, il va se prendre une attaque. Mais l'autre va crever du poison. Même pas, il va crever de la contre-attaque. Parfait. Et du coup, on a le petit bonus. Alors, on prend les sous et on va donner la potion d'expérience à lui. Parce que niveau 1, arriver là, ce n'est pas forcément idéal. Là, on va voir si on ne peut pas trouver quelques objets intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un petit truc qui donne plus 1 de santé. Ah, un anneau qui donne plus 1 d'armure. Donc, on en a déjà un. On a vu que c'était quand même très intéressant. On va peut-être le filer à lui. Plus 8 de vitesse. Ça, c'est bien violent aussi. Ça peut être utile sur les héros, quand les héros ont des bonnes compétences. Mais là, vu que... De toute façon, il attaque quand des alliés meurent. Ce n'est pas forcément gênant. Je pense qu'on va prendre ça et on va le donner à lui. Ça le rendra un petit peu plus costaud en attendant de pouvoir éventuellement monter de niveau. Et on va voir le boss. Alors, Simulai Prime. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Après son attaque... Il fait 5 de dommage à tous les alliés et il gagne plus 1 d'attaque. Très bien. Et ça, ça fait quoi ? À la fin du tour, ça invoque un Simulai. D'accord. Il a 50 PV quand même, le mec. Bon. Donc, il va faire 5 de dommage à lui. Si on ne lui fait que 1, ça suffit. On va peut-être du coup directement monter là. On sort de faire un max de DPS sur sa tronche. Après, on pourrait aussi... Mettre elle là. Mais là, du coup, l'armure ne servirait à rien. Ce serait quand même un peu dommage. Si, elle va servir sur les bestiaux. On va faire ça comme ça. Lui va faire 1, il va prendre 5, donc il va perdre. Il va crever celui-ci. Et là, on va pouvoir l'empoisonner le plus tôt possible dans le combat. Alors, si on joue avant lui, d'ailleurs, je n'ai même pas vérifié. Mais il l'invoque après son attaque. Allez. On l'empoisonne. Parfait. Ça, c'est bon. Il le bute, mais du coup, il passe à 2 d'attaque. Et Smash Sama va normalement invoquer quelqu'un. Ok, il l'invoquait là. Ce n'est pas si mal, parce que c'est cette ligne-là où on a notre tank avec son armure. Donc là, on va pouvoir se faire bien plaisir sur les dégâts. C'est parti. Boum. Alors, le poison ne se stack pas, malheureusement. Toujours ça de pris. Notre petit loup, ici, va crever à ce tour-là. Lui, il va malheureusement nous bloquer le chemin. Mais là, on va continuer à lui faire du DPS en haut. Grâce au Squire, on a quand même un DPS qui n'est pas dégueu. Après, c'est le problème. C'est que ces machins-là, ça fait quand même des très très bons tanks, parce qu'ils ont beaucoup de vie. Quand ils ressuscitent, il y a un nouveau truc avec pas mal de vie qui revient. Il va le tuer, il va lancer une attaque, et après, il va les bouffer. Donc, il y a de nouveau face au combat, mais il est quand même plutôt costaud. Ok, parfait, c'est tombé là. Ça me va très très bien. On lui met tout ce qu'on a. Allez, boum. C'est dommage qu'on ne va pas réussir à le tuer, lui. On va se faire tuer par son pote. Bon, là, au moins, normalement, on devra réussir à le tuer. On va voir où est-ce que l'autre est invoqué. Bon, il a décidément, il aime bien cette ligne. Je pensais éventuellement remonter lui, là, mais il invoque tout le temps en bas. Donc, on va continuer de tanker, parce que lui, il ne tiendra pas non plus éternellement s'il se retrouve tout seul. Très clairement. Pour l'instant, on lui diminue sa vie tranquille. Il va tenir encore un tour. Ah, peut-être pas, en fait. L'attaque aléatoire, là. Ça fait toujours chier, ça. Ok, donc là, par contre, il va falloir qu'on bouge. Alors, on ne va pas bouger lui, parce que je n'ai pas envie de perdre son DPS. Donc, on va bouger celui-là. Tant pis. C'est dommage, parce qu'on va activer la compétence, mais trop tard. Et il fait 7 de dégâts. Ça commence à piquer. Ah, putain, il l'a invoqué là. C'est chier. Il l'aurait invoqué en haut, là, c'était bon. Là, il peut one-shot notre héros. On est donc obligé de bouger. Et si on le bouge là, il ne va pas attaquer, il va juste crever. Donc, on va devoir bouger lui. C'est le dernier qui nous est moins utile. Le Exhausted, c'est très très chiant. Donc là, il va crever. On va relancer une attaque, mais sur un truc qui ne sert à rien. Alors, il faut qu'on arrive à lui caler deux attaques. Où est-ce qu'il invoque son truc ? Ah, putain, il fait chier. Alors là, le problème qu'on a. Lui, il attaque des trucs aléatoires. Il faut qu'on encaisse son attaque. Il faut qu'on lui fasse un de dégâts, qu'on encaisse son attaque. Ce qui veut dire que toi, tu vas devoir rester en haut. Et lui, il va devoir monter ici et pas attaquer. Parce que de toute façon, ce truc-là, il n'attaque que forcément ces deux-là. Donc, il faut qu'il encaisse ici. Et derrière, il va mourir du poison. Normalement. Ça va être juste, juste, juste. Très, très juste. Voilà. Donc ici. Voilà, il attaque un truc aléatoire. Oh non, putain, il a tué celui qui était devant. Oh non. Il attaque tout le monde sauf celui-là. Eh ben, dommage. C'est passé tout, 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 tout près. Tout, tout près. Mais on s'est fait défoncer. Alors, du coup, quand on meurt, on récupère... Enfin, on gagne de l'XP pour tous les trucs qu'on a fait jusqu'à là où on a été. Et quand on arrive à remplir la jauge, on débloque des choses qu'on va pouvoir utiliser, en fait. Soit des objets qu'on va pouvoir acheter aux marchands, soit des unités spéciales qu'on va pouvoir utiliser. Eh ben, on va réessayer. On va réessayer. Alors, qui on a ? On a moyen d'avoir Eloa, la dernière astronome. Alors, après son attaque, elle donne un allié dans la ligne, plus 1 de power. Et elle est inépuisable, ça c'est cool. Et elle a l'épée de l'arbitre. Au début du combat, notre héros gagne plus 3 de power. Ok, pourquoi pas. Sinon, on a de nouveau celle qui nage seule. Et cette fois, elle commence avec l'essence collector. Ah, ça c'est très puissant avec son truc. Parce que ça, en fait, quand un allié meurt, ça invoque un blue de Wisp. Donc c'est un petit truc. Une espèce de petit élémentaire tout bidon, mais bon, qui prend quand même la ligne, donc qui peut tanker. Et du coup, ça veut dire que pour chaque allié qui meurt, ça va activer 2 fois son truc. Une fois quand l'allié va mourir, et une fois quand le blue de Wisp va mourir. Donc je pense qu'on va la reprendre. Juste parce que cet objet là est complètement efficace dans son cas. Alors, donc... Ah, tiens. Cette fois, il nous donne de l'or. C'est la première fois qu'il me fait ça. Il nous dit, essayez de faire un peu plus attention cette fois. Ah, c'est peut-être parce qu'on a repris le même héros. Alors, on commence avec un archer lézard. Quand un allié meurt, il gagne plus 2 de puissance. Très bien, on est plutôt sur une compo de gens qui meurent. Très très bien. Et on va tout de suite s'enfoncer dans les profondeurs du donjon. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il attaque un personnage aléatoire n'importe où. Très très bien. Bon, la première compo est assez simple. De toute façon, on protège. Tout le monde est à 1. On pourrait éventuellement se mettre là pour... Faire un petit peu plus de DPS. Ça mange pas de pain. Boum. N'hésitez pas à me donner des petits conseils si vous connaissez le jeu ou si vous connaissez ce style de jeu. Parce que c'est un style que je connais assez peu. J'essaye de faire ce qui me paraît un peu près intelligent. Mais... C'est pareil, il y a tout un tas de builds à monter. Baser sur les unités invoquées ou sur d'autres trucs. Vous voyez, pouf, on a un petit machin qui pop et qui continue de nous protéger. Du coup, on n'a pas besoin de bouger quelqu'un. On est bien protégé. C'est pas un souci. On va le tuer avec notre archer qui a gagné de la puissance quand son pote est mort. Et du coup, on gagne un petit peu d'or. C'est cool, on a 6 déjà. On pourrait recruter 2 personnes si on veut. Et on va voir ce qu'on a. Alors, on a un archer humain. Donc, après son attaque, il fait un de dommage à la cible qui a le moins de vie. Ça peut être pas mal. On a de nouveau un armurier. Donc on le connaît, il fait 2 d'armure à la fin de son tour. Et là, on a un petit combattant gnome qui peut mettre du poison et qui est assez intéressant parce qu'il est infatigable. Donc on peut mettre du poison assez rapidement partout. Je pense qu'on va prendre celui-là. Et je me tâterai éventuellement. Mais non, avec cette compo, il nous faudrait des tanks. Donc on va pas prendre l'archer. On va rester comme ça pour l'instant. Et on tombe sur Photobite avec ces saloperies de gobelins. Donc on va faire 1, 2, 3, 4. Ok, très bien. Donc on va pouvoir empoisonner celui-là. Après, on va empoisonner celui-là. Ça va être assez intéressant. Donc lui, de toute façon, on va le tuer. Même parce qu'on est à 3 sur la ligne. C'est peut-être même perdu d'ailleurs. J'aurais peut-être dû bouger mon héros. Quoi qu'il va attaquer avant que mon héros attaque. Donc du coup, on va pouvoir taper sur le petit héros nous-mêmes. C'est vrai que j'ai pas du tout regardé sa contre-attaque. Qu'est-ce qu'il fait en contre-attaque ? Ah oui, il fait 1 de dommage à un ennemi aléatoire. Très bien. On pourrait l'empoisonner, mais ça sert à rien. Puisqu'il est pas du tout... On va plutôt se mettre là. Comme ça, on va tuer celui-là. Et avoir une porte ouverte, si jamais lui gagne du power, il va pouvoir charger. On va avoir des morts, je pense. Voilà. Comme ça, il est mort. Boum. Donc là, attention, contre-attaque. Il bat une bitch chez lui-là. Nickel. Contre-attaque. Invocation. Attaque. Contre-attaque. Il retue. Attaque, recontre-attaque. Il retue. Et on re-attaque. Ok, bon. Très très bien. Et lui, il avait 7 de puissance du coup. Ok, bah c'est pas si mal. Il marche pas si mal comme combo. Faut bien se placer, mais c'est pas si mal. Donc lui, on peut pas lui donner de l'XP parce qu'il est mort. Je sais pas s'il est mort. On va donner de l'XP à l'archer, de toute façon. Et on a... Alors... Des... D'accord. Des gants en armure. Il donne plus 1 de vie. Et on démarre la bataille avec 1 d'armure. On va le donner à lui, je pense. Lui, il va souvent être derrière, donc c'est pas très utile. Lui, éventuellement, pourrait tanker. Mais c'est clairement eux les plus faibles. Pour l'instant, en tout cas. Alors, quand un allié de type bête meurt, il invoque un rat et il faut que notre héros ne prenne aucun damage. Très bien. Alors... Il attaque assez vite l'autre, donc ça serait un peu dommage. On va mettre celui-là, là. Histoire de taper sur le... Ouais, on va mettre ça comme ça. On va essayer de faire tomber la construction qui n'est pas un allié de type bête. Là, on va l'empoisonner, donc il va fatalement mourir à un moment, mais c'est pas super grave. De toute façon, on est obligé. Il est inexco-dible, donc je pense qu'on va... Derrière, on va... Redescendre le follower et essayer d'empoisonner celui-là. Failed invoquer, là. Très bien. Alors, on inverse. Tu vas aller devant, tant qu'à faire, histoire de... Quand tu seras exhausted, plus exhausted, tu pourras attaquer. Alors, là. Il va invoquer quelqu'un ici. Ok, c'est pas si mal. Juste en face de là, on est le mieux. Et le petit poison. Boum ! Parfait. La petite potion d'expérience au lézard. Alors, on a un autre lézard. Alors, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il gagne plus 1 d'armure pour chaque allié lézard. Quand il y a Skim qui s'active. Donc, Skim, ça s'active quand il ne fait rien. Donc, en fait, il faut qu'on le bouge. Et si on le bouge, il va être capable de... Ça va s'activer. Soit on le bouge, il est une exhausted, soit il est paralysé. Enfin, il y a quelque chose qui fait qu'il n'a pas pu attaquer. Du coup, ça va activer ça. Et ça, c'est pas si mal parce que, dans l'idée, je pense que le héros compte comme un lizard folk. Donc, à mon avis, on va se débarrasser d'un follower, là. Et on va prendre lui. On a quoi d'autre ? Puissant de puissance en contre-attaque, ouais. Et l'elfe qui donne de la puissance au truc invoqué, pour l'instant, ça ne nous sert à rien, pour le coup, sur ce coup-là. On va refresh, quand même, au cas où. Donc là, on a un fighter, un double amount of power, ou encore un... Non, pour l'instant, ce n'est pas utile. Je sais qu'il y a un autre... Il y a un mage lézard, je crois. Je ne sais plus ce qu'il fait. Donc lui, il attaque avec son armure. Ok. Et on l'a vu tout à l'heure. Mais lui, quand la vie d'un allié augmente... Ah, il fait des trucs, mais on n'a pas ça. Donc on va passer au combat d'après. Alors... Là, je l'ai enragé. Il gagne plus un armure à la fin d'une tour, et ensuite il bouge. D'accord, donc... Il va falloir... Ok, bon, on va casser ça, on ne va pas pouvoir l'empoisonner, tant pis. On va go. Il fait 3 d'attaque, ce petit con. Il va tuer lui, ce qui va déclencher les différents... Les différents trucs, hein. Ce n'est pas grave, il ne va pas l'empoisonner, mais il va quand même faire mal. Voilà, donc boum. Plus 3 de power ici, la petite invocation, et en plus la ligne est libre. Donc même s'il bouge, on va le tabasser. Et c'est parti, du coup. Boum. Le petit machin qui fait ça en taf, ça fait quand même un dégâts. Ce n'est pas neutre. Parfait, il revient devant, donc il va attaquer celui-là et redéclencher... Redéclencher les compétences. Est-ce qu'il va attaquer avant ? Ouais, en plus il attaque après. Donc ce truc-là, non seulement il attaque, mais en plus il va nous permettre de déclencher les compétences qui coululent. On va crever. Pas besoin de s'embêter. Et on gagne un petit peu de sous et on va pouvoir monter de niveau notre petit archer. Alors, qu'est-ce qu'il fait de beau quand il monte de niveau, lui ? Il passe à 2 d'attaque, 1 PV en plus. Ouh, c'est pas mal. Ce truc-là ne change pas, mais déjà 2 d'attaque de base, ça commence à être un peu intéressant. C'est parti, on va aller voir le coffre. Alors, un bouclier renforcé, donc c'est pour un fighter. Ça pourrait être utile pour lui, puisqu'il bouge, il a moyen de se prendre des coups. On va lui donner. Allez, on se fait un petit combat encore et on arrêtera l'épisode après. Alors, cette fois, on a le Fetterbyte Fial. Alors, quand n'importe quel personnage meurt, il gagne 1 d'attaque. En plus, on a l'objectif où il faut tuer tous les ennemis. Oh la vache, ça va être de la violence. Laissez-moi vous dire que ça va être de la violence. Ici, l'ordre d'attaque, c'est ça, donc ça ne me va pas. Il faut qu'on l'empoisonne. Ici, on va taper là, taper là. Ensuite, on va essayer de lui faire tomber. Ouais, ça va être tendu, le buste ring. Allez, c'est parti. Bon, nous, on devrait pas trop mourir tant que lui ne monte pas trop ses attaques. Mais dès qu'on va commencer à tuer tout le monde, là, voilà, ça va. En plus, on est dans l'environnement, dans la crypte, comme d'hab avec lui, qui fait que ça invoque des petits tas d'ossements à chaque fois. Il est déjà à 2 avant son attaque. Boum. Ah, putain, ça a invoqué ça en plein devant lui, il fait chier. Alors, l'idéal, ce serait d'inverser comme ça. Vraiment, c'est que si on fait ça, lui va crever et lui va réinvoquer un truc. Toi, t'es pas inextodime. Non, t'es pas inextodime. Mais ça me fait chier de perdre le poison sur lui, en fait. Mais bon, tant pis, on va faire ça. Ici, on va lui faire un peu mal. Et ici, on va percer, donc ça va. C'est qu'attaque en premier. Ah, putain, en plus, c'est lui qui attaque en premier. On va perdre le 2 sur le squelette. Tant pis. Si lui était inextodible, infatigable, ça serait nickel. Mais bon, au moins, on va lui faire un peu de dégâts. Ah, il a 5. Après, il va être remplacé par le petit truc. Et du coup, on a un max d'attaque. Donc ça va. Et c'est invoqué, là. Parfait. Donc ça veut dire qu'on va le buter. Notre ligne est libre. Alors après, est-ce qu'on a envie de faire le truc bonus ? On peut. On peut, on peut. Ici, on va attaquer ça. On va le détruire. Il faudrait pas que lui attaque. Donc il faudrait qu'il vienne là. Et au prochain tour, on pourra... Là, on va encaisser avec lui. On va faire 3 d'attaque, là. Il va falloir qu'on le recule, lui. Là, on fait 1. Là, on va faire 1. On va pas le tuer, mais au prochain tour, on pourra le tuer. Ici, on fera qu'une seule attaque. Lui va crever. On va refaire un dégâts. Ça devrait passer. Ce qu'il va jouer, c'est sur où le Bones va apparaître le tour d'après. Il va falloir réfléchir. Il va falloir que toi, on te pose ici. Ensuite, 1. Donc, lui va attaquer, il va tuer ça. Ensuite, le deuxième, il va attaquer, il va tuer ça. Et après, 4, 5, on pourra finir le boss. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. C'est parti. C'est pour ça que, des fois, fatiguer nos propres troupes peut être utile. Et on a réussi le bonus. C'était pas couru d'avance, parce qu'on est un peu obligé de sacrifier des gens quand on fait ça. Une potion d'expérience, j'aurais bien voulu la filer à lui. Mais malheureusement, il est mort. Donc, on va la donner à lui. C'est juste avant le boss. On va essayer de voir si on peut pas trouver mieux que ce petit péon-là. Un mec qui invoque non. Alors, ça, ça peut être très intéressant aussi. Pour améliorer notre combo où il y a plein de trucs qui se passent quand des gens meurent. On pourrait prendre lui. Qui fait que quand... Ah non, c'est quand un ennemi meurt. Pardon, excusez-moi. C'est quand un ennemi meurt, il fait des dommages à un ennemi random. Il est très très puissant sur les premiers niveaux, lui. Bon, sachant qu'on est déjà quasiment au niveau d'après. On va quand même le prendre, je pense. Lui ne nous sert à rien. Lui est clairement pas dans notre trip. On va prendre lui. On a plein de sous. Donc, on va prendre lui, je pense. Pour... Merde, je lui avais donné un objet. Je ne l'ai pas repris. Bon, tant pis. C'est pas grave. On a perdu l'objet. C'est pas la mort. On va le protéger, par contre. Parce qu'il faut te faire des ennemis pour qu'il fasse des trucs. Allez, on va voir ce que ça donne. Déjà, si on arrive à passer ça, on a le... Reanimated Colossus qui attaque deux fois. Et il a des petits trucs à chaque fin de... À chaque fois qu'il attaque, il invoque un petit petit truc squelette. D'accord, très bien. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, on est en plein sur son chemin. Donc, on va pouvoir l'empoisonner instantanément. Par contre, on va manquer de puissance pour le reste. Il va falloir qu'on l'empoisonne, ensuite qu'on bouge lui. Comme ça, il va gagner de l'armure. Ouais, on va faire ça. C'est parti. Et là, on va tanker avec l'archer qui va buter celui-là en deux tours. Boum. Ah putain, il invoque son truc. Juste devant. Deux devant, d'accord, très bien. Vous voyez, boum. Un ennemi est mort. Du coup, il lance son attaque. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'inverser. Lui, du coup, devrait gagner de l'armure, normalement. Vous voyez pourquoi c'est efficace. Ça nettoie le champ de bataille assez ouf. Ok, donc il a gagné trois d'armure. Donc un, deux, trois. Parfait. Ça veut dire que le héros compte bien comme un lizardfolk. C'est plutôt cool. Là, on reste sur place. Bon, ce truc-là, lui, nous ne servira plus à rien de maintenant. Donc il va juste tanker. Donc il est très bien là. Ouais, on est très bien comme ça. On a nos beaux DPS qui sont sur les côtés. Et au milieu, on a nos tanks pour résister à ces doubles attaques. Juste faire gaffe parce qu'il attaque deux fois. Donc il peut tuer celui-là en un coup et après réinvoquer. Mais de toute façon, il sera mort normalement avant de toucher le mage. Allez, boum. Ok, j'avais dit que je m'arrêtais, mais je ne me suis pas arrêté. Il est très prenant, ce jeu. Donc là, on va s'arrêter par contre. Alors, la potion de soin, on la vend parce qu'elle ne nous sert à rien. On prend l'or. On prend l'XP. On ne peut pas le donner à lui. Parce qu'il est mort dans la bataille. Zut. On va le donner à notre petit Gnome Fighter. Et qu'est-ce qu'on a de beau ? Alors, Spirit Shuckle. La première fois qu'un allié meurt, on invoque un esprit vengeur. Ok. Ah, ça, ça peut être un très très bon combo avec le mage noir, là. Parce que ça, ça invoque un petit truc explosif chez l'ennemi lors du premier tour qui va faire des dégâts. Qui fait un dégâts à tous les ennemis, en fait. Et du coup, s'il y a des trucs qui ont juste un de vie, ça déclenche des combos de fifou. Et sinon, ça c'est quoi ? La première fois qu'un allié prend des dommages, on lui donne un bouclier. Alors, est-ce que c'est valable pour chaque allié ? Ou est-ce que c'est la toute première fois qu'un seul allié prend un dommage ? Je ne sais pas. Mais je pense qu'on va prendre ça. Parce que ça combo vraiment très très bien avec lui. Et on va s'arrêter là, par contre, pour cet épisode. Alors, il faut qu'on aille au niveau d'après, parce que sinon, on se souvient que ça ne sauvegarde pas. Voilà, il faut qu'on s'arrête ici. Et du coup, on va se quitter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501